Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies et peut-être la vôtre ce soir. Alors installez-vous confortablement, bon ça va chez vous, saison 7 commence maintenant ! Sous-titrage ST' 501 Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Bon Sabbat chez vous. Je ne sais pas comment s'est déroulée votre semaine, une chose est sûre, c'est qu'elle touche à sa fin. Et certainement que pour certains c'est un soulagement, tellement qu'elle a été fatigante physiquement ou moralement. Inspirez profondément et faites sortir toutes vos tensions. Le Sabbat est là et avec lui, recevez le réconfort, la consolation et peut-être le pardon dont vous avez-t-on besoin. Pour commencer ce doux moment de paix, je vous invite à chanter en l'honneur de celui qui nous réunit ce soir, Jésus. Sous-titrage ST' 501 Parfois je suis abattu. Je ne sens plus ton amour en moi, Seigneur, je ne sens plus ton amour en moi, Seigneur. Et je m'habitoie sur mon sort, oubliant que toi tu regardes mes efforts. Si je dois souffrir un peu, je sors purifié du feu, Seigneur. Oh non, ne cesse pas, agis en moi, Guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux, Seigneur, oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Quand je demande pourquoi, Tu m'apprends que je dois m'appuyer sur toi. Oh, toi seul peux m'ouvrir les yeux, Je veux mettre ma confiance, ma force en mon Dieu. Je veux, 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 je veux Oui, je veux, Seigneur, oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur, oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur, oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois, que je sois. Connaissez-vous la chanson d'Elton John qui s'intitule « Sorry seems to be the hardest word » qu'on pourrait traduire par « pardon » pourrait être le mot le plus difficile ? C'est un titre profond et assez révélateur de la nature humaine. On raconte l'histoire d'une maîtresse qui écrit au tableau le tableau de 9 pour ses élèves. 1 x 9 est égal 7, 2 x 9 est égal 18, 3 x 9 est égal 27, ainsi de suite jusqu'à 10 x 9 est égal 90. Une fois la table inscrite au tableau, elle se retourne pour constater que l'ensemble de ses élèves se moquent de la première équation qui est fausse. La maîtresse prend la parole. Cette faute, cette faute, je l'ai fait exprès pour vous apprendre quelque chose. Vous auriez pu voir que j'aurais écrit parfaitement les 9 autres équations de la table de 9. « Aucun d'entre vous ne l'a valorisé. Par contre, vous avez pointé du doigt mon erreur. C'est humain, me direz-vous. Nous sommes plus enclins à la critique qu'au pardon. Mais à tout mal humain, Jésus a un remède divin. C'est ce que nous allons lire ce soir, accompagné de Gabriel Monnet, professeur à la faculté adventiste de théologie de Colange sous sa lèvre en France, qui nous présente la rencontre de Jésus avec une femme qui a commis une faute bien plus grande qu'une simple erreur de calcul. Les conflits sont vieux comme le monde. Malheureusement, nous sommes tous confrontés dans différentes situations à des conflits qui adviennent entre les groupes, entre les personnes. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons à affronter cette situation conflictuelle. Que nous soyons engagés dans ce conflit ou témoins de ces conflits, la question qui se pose, c'est de savoir comment réagir, comment faire. En fait, on a souvent un regard négatif sur le ou les conflits, en se disant que l'idéal serait de les éviter. C'est vrai, globalement, on se passerait bien souvent de la majorité des conflits qui adviennent. Il n'empêche, on peut essayer de développer une culture positive du conflit et se dire que si un conflit advient, c'est que la situation, les relations, les différents facteurs doivent évoluer. Et les conflits sont parfois des occasions, donc des opportunités d'améliorer les choses. En fait, le conflit en lui-même, il n'est pas toujours négatif. Bien sûr, il y en a qui sont regrettables. Mais certains conflits adviennent pour nous donner l'opportunité de faire évoluer les choses. Et donc, l'enjeu, c'est finalement non pas l'émergence du conflit, mais comment il est géré. En l'occurrence, il est une situation dans la Bible qui est une situation conflictuelle. Je ne pars pas d'un conflit parce que le conflit est à différents degrés, à différents niveaux dans cet épisode qu'on appelle communément l'épisode de la femme adultère. Alors, permettez-moi d'avoir une petite réserve par rapport à cette appellation parce que ce serait enfermer la femme dans cette situation initiale, alors que précisément, la résolution du conflit tel qu'elle va advenir va faire que cette femme n'est pas enfermée dans cette situation initiale. Et donc, on gagnerait peut-être à chercher, même si ce n'est pas évident, un titre un petit peu différent, voire meilleur, pour cet épisode qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Et je vous propose de lire cet épisode avant qu'on revienne sur différents éléments des différents protagonistes. Jean au chapitre 8, donc, à partir du premier verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Avant de continuer la lecture, permettez-moi deux petites remarques utiles en préliminaire. Jésus va enseigner, donc, au temple. C'est un lieu commun pour enseigner dans le parvis du temple, où on se retrouvait là. Et Jésus, donc, va instruire toute la foule qui se rassemblait. Tout le peuple vint à lui. Manifestement, c'était une foule assez nombreuse. Mais pour ce faire, dès le matin, donc, il est au temple. Mais encore plus tôt, il était à la montagne des Oliviers. En d'autres termes, il était parti à l'écart pour se ressourcer, pour prier, pour méditer. Et l'utilité de trouver cet équilibre entre méditation et enseignement. Et voilà que, alors qu'il est en train d'enseigner, un épisode va arriver. Verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit. Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » En l'occurrence, là, le conflit, il a pour origine les scribes et les pharisiens. Alors que toute la foule est là pour entendre l'enseignement de Jésus, les scribes et les pharisiens, eux, veulent polémiquer. Et ce conflit commence par un conflit intellectuel, un conflit dogmatique, un conflit sur la compréhension des Écritures et l'application de ces Écritures dans l'observation de la loi. Puisque les scribes et les pharisiens font mention d'un texte de l'Ancien Testament qui évoque le fait que quelqu'un qui est adultère doit être, peut être lapidé. Et donc, ils posent la question à Jésus, « Voilà, on a trouvé une femme adultère, la loi dit qu'il faut être lapidé, toi, que dis-tu ? » Mais en fait, le conflit est beaucoup plus complexe que cela. En l'occurrence, s'il y a un problème, donc un conflit entre les scribes et les pharisiens d'une part et Jésus d'autre part, conflit théologique, conflit idéologique, et on va y revenir, bien sûr, il y a d'autre part une sorte de conflit, de problème entre les scribes et les pharisiens et cette femme adultère, prise en flagrant délit. Donc, ce n'est pas une accusation fausse, semble-t-il. Enfin, c'est une évidence. Sauf qu'en l'occurrence, nouveau conflit qui se complique, eh bien, pour commettre un adultère, il faut être deux. Et donc, l'homme avec qui cette femme a commis un adultère est complètement absent. Donc, on peut imaginer un non-conflit, mais qui en devient, entre les scribes et les pharisiens et cet homme, qui lui aussi devrait être lapidé, et puis évidemment, un conflit entre les personnes trompées. Alors, on ne sait pas si c'est le mari de la femme adultère ou la femme de l'homme adultère, puisqu'on n'a pas de détails sur leur situation matrimoniale. Mais finalement, là, n'est pas tant l'essentiel, si ce n'est d'observer qu'il y a donc une série de conflits complexes dans cet épisode. Jésus se trouve devant un paradoxe, devant un dilemme. Il a, face à cette question maligne, intelligente des scribes et des pharisiens, qui cherchent finalement à discréditer Jésus. Il y a un conflit d'intérêts, en l'occurrence. Jésus est le jeune rabbi, le jeune maître qui enseigne et qui suscite l'admiration et l'accueil et l'adhésion de toute la foule. Et donc, il détourne finalement l'attention de leur propre enseignement, en prenant d'ailleurs des visions différentes, puisque Jésus prêche le pardon, la miséricorde, etc. Et donc, en le plaçant devant cette situation théorique, ils vont passer Jésus devant un dilemme. De deux choses l'une. Soit Jésus répond aux scribes aux pharisiens, « Vous avez raison, il faut condamner cette femme et la lapider. » Et en l'occurrence, d'une part, Jésus viendrait contredire l'enseignement qu'il a depuis qu'il a commencé son ministère, message d'amour, de pardon, d'accueil, etc. Et d'autre part, finalement, ce serait Jésus qui serait responsable de la mort d'une femme, en encourageant une lapidation. Au passage, en l'occurrence, ni Jésus, ni les scribes ou les pharisiens ne pouvaient décider de la lapidation. Ils pouvaient juger religieusement des choses. Le Sanhédrin avait autorité pour les jugements religieux. En l'occurrence, ils pouvaient effectivement dire que d'après leur loi religieuse, eh bien, cette femme méritait, et son mari, enfin, ou l'homme avec qui elle a accouché, méritait lapidation, mais il fallait l'accord, l'autorisation du pouvoir romain pour procéder. Par ailleurs, en l'occurrence, si Jésus disait, oui, il faut lapider cette femme, il commettrait une autre erreur, puisqu'en fait, seules les personnes trompées, en l'occurrence, donc éventuellement le mari trompé, ou la femme trompée par l'homme avec qui la femme adultère a accouché, eh bien, pouvaient aller porter plainte et générer la mise en œuvre de cette prérogative de la loi qui pouvait amener la lapidation. Donc, en l'occurrence, ce n'est ni le mari trompé, ni la femme trompée qui viennent se plaindre, mais des observateurs qui ont manifestement saisi une occasion pour, justement, cette interpellation intellectuelle, ce piège qu'ils veulent tendre à Jésus. D'ailleurs, le texte le dit bien, il voulait l'éprouver, c'est-à-dire le tenter. C'est le mot qui est utilisé dans la prière du Notre-Père pour demander à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation, de ne pas nous faire entrer dans l'épreuve ou la tentation, ici. Et donc, première option pour Jésus, dire, oui, vous avez raison, l'application, j'allais dire, bête et méchante de la loi, mais il se mettrait en porte-à-faux à bien des égards vis-à-vis de certains aspects de la loi elle-même et vis-à-vis de son discours global qui est une invitation à l'amour. Mais si Jésus rejette finalement cette accusation, il dit, ben non, non, il faut aimer cette femme, il faut pardonner, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si grave que ça, eh bien, en l'occurrence, il montrerait qu'il n'est plus en phase avec la loi. En prenant ses distances avec la loi, cela poserait évidemment aussi une forme de discrédit sur l'enseignement de Jésus. Donc, Jésus se retrouve devant un dilemme où les deux options, à priori qu'ils semblent avoir, sont aussi négatives l'une que l'autre. Et l'attitude de Jésus, elle est extraordinaire, elle est exemplaire et je pense qu'elle est modélisatrice pour nous tous quand nous sommes confrontés à un conflit, même si évidemment chaque conflit est différent. Et en l'occurrence, l'attitude de Jésus, c'est de ne rien dire, de ne pas affronter même visuellement les scribes et les pharisiens, mais de s'accroupir, de se mettre au sol, d'adopter une attitude d'infériorité, en tout cas d'humilité. Et Jésus écrit sur la terre. Alors, les exégètes depuis des centaines, des milliers d'années s'interrogent. On voudrait tous savoir qu'est-ce que Jésus a donc écrit. Le texte ne le mentionne pas et on ne pourra pas le savoir. Mais c'est intéressant que Jésus se mette à écrire, lui qui n'a jamais écrit. La seule chose qu'il a écrite ou en tout cas dont les évangiles témoignent qu'il a écrit, c'est là et maintenant dans cet épisode-là, et c'est une écriture éphémère puisque, évidemment, le vent a emporté ce que Jésus a écrit sur le sable. Et finalement, là n'est pas l'important de ce que Jésus a écrit. Ce qui, je ne dis pas que ça n'a pas joué dans la résolution de ce conflit, mais c'est finalement son attitude globale de ne pas affronter les choses, de prendre le temps de la réflexion, de ne pas se précipiter à répondre pour mesurer les tenants et les aboutissants. En fait, il y a un auteur contemporain qui s'appelle Karpman qui a évoqué que dans bien des situations de conflit, on peut rentrer dans ce qu'on appelle le triangle du conflit. Dans un triangle où on est soit le sauveur d'une situation, soit le persécuteur, soit la victime. En l'occurrence, on pourrait se dire dans un premier temps, il y a les persécuteurs, c'est l'escrivain et les pharisiens, Jésus est la victime de ce conflit et puis voilà, qui va être le sauveur. Ou alors, au contraire, il y a une victime, en l'occurrence, c'est la femme adultère qui, voilà, il y a ses accusateurs et Jésus pourrait prendre la position du sauveur. En l'occurrence, non, non, mais cette femme, sauvons-la, pardonnons-lui. Le problème, c'est que quand on rentre dans ce triangle-là, qu'on accepte de jouer l'un de ses rôles, soit victime, soit persécuteur, soit sauveur, très rapidement, souvent, les choses tournent. Donc, si Jésus prenait la position du sauveur ici, finalement, il deviendrait, comme on l'a mentionné il y a un instant, très vite, le persécuteur, puisque accusant la femme de devoir être lapidée. Ou au contraire, il deviendrait lui-même la victime parce que, étant le sujet des raillements d'escrivain et des pharisiens, qui mettrait en évidence son incohérence. Et donc là, par son attitude de s'abaisser, de se mettre à terre, de prendre un temps de silence et juste d'écrire les choses, il génère une ambiance qui va ouvrir à la résolution du conflit. Et c'est seulement dans un deuxième temps que Jésus va se mettre à parler. Et là, il a une phrase d'une intelligence extraordinaire. « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Par cette phrase-là, il trouve un entre-deux par rapport aux deux impasses qu'on évoquait précédemment. En l'occurrence, il passe d'une question juridique, d'un traitement juridique de ce conflit, à un regard moral, existentiel, on pourrait dire spirituel, humain. Finalement, plutôt que de mettre la loi au centre, il va mettre les personnes au centre. Et pas seulement, et bien sûr, en premier, la femme adultère qui est mise là au milieu comme un objet par les scribes et les pharisiens. Mais justement, Jésus en fait son centre, la personne de cette femme et non pas la loi. Et il va distinguer les actes répréhensibles qu'a commis cette femme de sa personne qui, elle, peut être pardonnable. Mais, pour permettre le changement de regard des scribes et des pharisiens, il les implique eux-mêmes que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. En fait, il y a la théorie de ce qu'on appelle la théorie du bouc émissaire qui était mise en branle ici, là. Finalement, la femme adultère, elle est clairement un bouc émissaire. Finalement, on va retrouver une unité du peuple, c'est ce que souhaitaient les scribes et les pharisiens, en prenant une victime innocente, alors pas si innocente que ça pour le coup, mais une victime malgré tout, en la condamnant, on va tous être d'accord sur la manière dont il faut appliquer la loi et donc on va ainsi s'unir. Mais ce que Jésus fait ici, c'est de montrer que prendre un bouc émissaire n'est pas une solution. Et parfois, dans tous les conflits, dans beaucoup de conflits en tout cas, les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Il n'y en a pas forcément un qui a tout raison, un qui a tort. Et parfois, la frontière entre le bien et le mal est plus floue, j'allais dire. Alors, quand c'est flou, c'est peut-être pas le bon mot, mais quand il y a la frontière entre le bien et le mal est plus complexe qu'il n'y paraît. Et c'est ce que Jésus essaie de mettre en œuvre, de faire prendre justement conscience aux uns et aux autres puisqu'il en fait appel à leur conscience. Accusé par leur propre conscience, nous dit le texte juste après, il réalise qu'en fait, on a tous nos torts et que la résolution d'un conflit, pour ne pas tomber dans une position autoritaire, les conflits peuvent se résoudre de manière autoritaire. Un conflit entre des parents et des enfants, si les parents ont la force, ils vont user la force ou des mots ou des gestes, malheureusement, mais voilà, et finalement, il y a un gagnant et un perdant. Et cette manière de résoudre les conflits, ce qui est la majorité des conflits armés qu'on trouve dans nos sociétés et dans l'histoire, eh bien, ne sont pas satisfaisants. Pour arriver à une forme de compromis ou en tout cas de coopération qui est encore plus l'idéal, il faut prendre ses responsabilités, faire un pas les uns et les autres. Et finalement, Jésus fait un pas en s'abaissant, mais il invite les scribes et les pharisiens à faire eux-mêmes un pas, malgré eux, en reconnaissant que finalement, ils ne sont pas légitimes à jeter la première pierre puisque eux ne sont pas exempts de reproches et personne ne l'est, évidemment. Mais il faut encore noter que Jésus, après avoir dit cette phrase quand il se relève, juste après, il aurait pu, après avoir trouvé cette phrase-ci à droite qui met les scribes et les pharisiens devant leur propre contradiction, l'arroseur arrosé, si on peut dire, Jésus aura pu rester debout, les regarder de haut et finalement profiter de sa victoire intellectuelle et doctrinale. Mais non, Jésus, à nouveau, se rassoit et se met à réécrire. Et c'est ça qui va générer, après cette question, la réflexion de leur part, leur prise de conscience, leur examen de conscience et qui va faire qu'en commençant par les plus âgés, ils vont s'éloigner et prendre du recul. Et du coup, Jésus pourra dire à cette femme, personne ne t'a-t-il condamné, ils ne sont plus là. Et Jésus a de l'humour, une autre manière aussi de gérer les conflits, parfois de mettre un peu d'humour dans les situations froides, complexes, tendues, etc. Et là, Jésus va dire à cette femme trois verbes, trois mots, trois bouts de phrases. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Les deux derniers, va, viens, ne pêche plus, ça, elle l'a entendu par les uns et par les autres. Par contre, la phrase qui va révolutionner sa vie, c'est je ne te condamne pas non plus. En gros, ce que Jésus fait, c'est distinguer son péché négatif qu'il est prêt à mettre de côté. Et cette femme qui a du coup, de par la mise de côté, de par une forme de pardon de ce péché, de par une page nouvelle comme le sable qu'on va effacer sur lequel on va pouvoir réécrire quelque chose de nouveau, et c'est ce que Jésus se propose de faire pour elle, de l'inviter à une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de s'engager, de vivre son identité, son identité. Si cette femme en est tombée à commettre ce péché ou ses péchés, c'est que probablement elle n'était pas épanouie elle-même. Manque de confiance, problème d'éducation, relationnel, travail, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, Jésus l'invite par son attitude et par sa réponse magnifique auprès des scribes et des pharisiens à une nouveauté de vie, à une vraie coopération, à cette distinction entre la femme et le péché, entre la personne et l'acte. Finalement, on peut véritablement dire que Jésus lui sauve la vie, mais pas simplement la vie d'une pierre qui l'aurait tuée physiquement, mais lui sauve la vie en la libérant d'elle-même, de ses propres tentations. Finalement, on passe d'un conflit de personnes, ici, des hommes, scribes et pharisiens, contre une femme, à un conflit d'objets, d'adultères. Et ça, un conflit d'objets, tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile à résoudre. Jésus condamne l'objet, mais pas la personne. Alors, cet épisode nous interpelle, alors qu'aucun d'entre nous n'est parfait, bien sûr. Nous sommes tellement enclin, comme Jésus le dira lui-même dans un autre épisode, à voir la paille qu'il y a dans l'œil du voisin et ne pas se rendre compte de la poutre qu'il y a dans notre propre œil. Oui, la porte, avant de condamner, pour résoudre les conflits, à faire son propre examen de conscience. Peut-être aussi de voir les choses différemment, sous un autre angle. Et souvent, l'angle de l'humilité, de l'abaissement, peut être utile. Ça ne veut pas dire qu'en s'abaissant, on accepte tout et n'importe quoi. Au contraire, Jésus s'abaisse, mais interpelle. Il prend les choses sous un autre angle. Il devient exigeant lui-même. Il fait valoir sa vérité, sa réalité, son regard, mais de manière coopérative, de manière apaisée, de manière tranquille, en ayant d'abord fait descendre la température. voilà des pistes pour nous afin de mieux gérer les conflits qui nous arrivent et que précisément, l'ensemble de ces conflits ne soient pas des problèmes en soi ou n'en restent pas à des problèmes, mais deviennent des opportunités pour grandir, pour marcher à nouveau, pour se laisser enseigner et célébrer la vie, la vie telle que Jésus la veut, où nous avons toujours une main tendue, toujours une seconde chance. Mène-moi vers ce lieu que je ne veux pas voir. Mène-moi j'ai si peur mais il me faut savoir ce pays de blessures, de ruines et brisures. Mène-moi Mène-moi La lumière n'est jamais entrée là Mène-moi dans le creux des ombres de ma foi Au sein des profondeurs océans de mes peurs Mène-moi Mène-moi Mais mon Dieu viens avec moi Car je peux d'en mourir Que ta main conduise M'aide pas là-bas Car si nous marchons ensemble Aucun pouvoir Aucun pouvoir Ne sera assez fort Pour nous arrêter Mène-moi 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 Là-bas Mène-moi Mène-moi Car si nous marchons dans des conflits Dans des conflits petits ou grands Nos manières de gérer les conflits Humainement sont souvent la surenchère La condamnation Les accusations On pense qu'on a raison et on veut le faire valoir Que ce soit nos idées, nos actes, nos paroles Mais tu modélises une approche différente de gérer les conflits Celle de travers Celle de distinguer les personnes des actes Celle de l'abaissement de l'humilité Pour faire en sorte que Voilà, nous puissions nous accueillir mutuellement Et faire nos examens de conscience Seigneur, merci de nous inviter A regarder les situations et les personnes Différents Et puissions-nous avoir ton regard, tes yeux Pour essayer de sortir par le haut De bien les situations dans lesquelles Parfois nous sommes engoncés Alors voilà Seigneur Stimule-nous Interpelle-nous Et laisse-nous Essayer de t'imiter Dans ton rapport avec autrui Amen Critique ou pardon Telle est la question de ce soir Sachant que personne n'est irreprochable Qu'en ce jour de sabbat Nous puissons tous recevoir l'amour que Jésus De Jésus en grande proportion Comme cette femme qui ne méritait pas Mais on en a bénéficié Ce soir, plus que jamais Je vous invite à partager ce message Avec le plus grand nombre Car nous avons tous besoin de l'amour Avec un grand A C'est justement ce message d'espoir Que l'équipe Espoir Média S'applique à diffuser sur internet Si vous voulez nous aider dans cette tâche Faites un don via la plateforme sécurisée Donnerbox Nous en profitons pour remercier Toute l'aide reçue Semaine après semaine Qui nous permet de continuer A vous proposer nos programmes Soyez tous largement bénis Et à chacun Bon sabbat chez vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...